Salut à tous la communauté What a Trip, que vous soyez bénévole, participants ou encore tout simplement festivalier ou ceux qui viennent voir les films, on est tous en mode confiné, néanmoins je vais répondre à vos questions. En ce moment c'est California Dream, California Dream qui est une reprise et moi j'aime beaucoup cette reprise de Freiss Schwimmer, c'est celle-ci et c'est un DJ et c'est super bien, je vous conseille. Il y en a plein, c'est canon. Il y a un film que je suis en train de regarder en ce moment, je ne vais pas spoiler parce que je n'ai pas vu la fin, je ne pourrais pas vous le dire, vous pouvez continuer à m'écouter. C'est Unorthodox, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est sur Netflix, c'est pas mal parce que Un, c'est déjà une petite série, moi il me manque le dernier épisode, 5-6. Et c'est bien parce que ça fait un voyager, c'est entre New York, l'Allemagne et puis Israël. Et c'est aussi l'histoire d'une libération, libération de la femme, libération des esprits, il y a des tas de choses intéressantes, je ne vous en dis pas plus mais regardez-la et c'est vraiment une chouette série. Comme tout le monde, j'ai surtout fait de la cuisine, raison de plus pour vous présenter deux livres qui sont mes livres de cheveux en ce moment. C'est celui-ci, tout ce que votre mère aurait dû vous apprendre en cuisine, il y a 250 recettes, c'est assez sympa et ça m'a permis de cuisiner et accessoirement de prendre 3 kilos. Autre livre, celui-là, ça permet de voyager et de faire la cuisine, c'est très très bien et pour ceux qui aiment l'Italie et qui aiment les pâtes, mais pas que les pâtes parce qu'il n'y a pas que les pâtes en Italie, c'est super sympa, je vous le conseille. La citation, c'est une citation de Jean-Paul Sartre, c'est dans l'angoisse que l'homme prend toute conscience de sa liberté. Effectivement, c'est une période qui est angoissante, on est confiné, néanmoins, je pense qu'on a pris vraiment conscience encore plus que jamais de ce confinement et de cette liberté finalement qu'on avait avant pour voyager. On prenait le train, on prenait l'avion très facilement et on ne s'est jamais trop rendu compte à quel point c'était un luxe et une vraie liberté. Une fois qu'on nous l'a enlevé, forcément, on en prend conscience. Donc, je pense que cette période nous fera changer et on voyagera forcément différemment. C'est forcément les amis, la famille, ça c'est sûr. Néanmoins, on a Zoom et c'est top. Mais Zoom, ça ne remplace pas les voyages. Ça ne remplace pas cette liberté dont je parlais, qui est de bouger, de voir des paysages différents, de voir aussi des gens différents, des cultures différentes, des langues différentes. Donc, ça, on ne peut pas le faire pour l'instant. Donc, forcément, ça manque. Mais ça reviendra. Ça reviendra. Même si je pense qu'effectivement, on vivra et on voyagera surtout différemment. Déjà, on parlait beaucoup de voyages solidaires ou en tout cas d'une autre manière de voyager. Et je pense qu'on le fera encore mieux et encore différemment dans les mois ou dans les années qui viennent. Le message, c'est un message d'espoir. Je croise vraiment les doigts et je pense qu'on croise tous les doigts pour qu'on se retrouve tous autour de Romain et des bénévoles, de tous ceux qui s'occupent de Watertrip, pour qu'on soit tous là en septembre, pour qu'on puisse voir de nouveaux voyages, de nouveaux films de voyages. Parce qu'on n'aura pas voyagé pendant ce confinement. Et donc, forcément, ça nous a manqué. Et j'espère donc qu'on pourra tous se donner rendez-vous en septembre à Montpellier. Sous-titrage ST' 501